Salut à tous, c'est Valia et on est parti pour une vidéo que j'aurais dû faire depuis juste vraiment trop longtemps parce qu'en fait je me rends compte que c'est une vidéo qui est un peu le point d'amarrage pour expliquer tellement de choses sur le champion. Donc aujourd'hui on va parler d'une vidéo sur Echo qui va revenir sur un peu l'anthologie de Echo Tank et pourquoi Echo Tank ne pourra jamais plus exister dans League of Legends. Pourquoi Echo Tank n'est pas bien et pourquoi il y a des personnes qui vous proposent des builds autour de versions tanky etc et qu'est-ce que ces changements ont créé chez Echo parce qu'en fait oui Echo Tank a eu été viable il y a de ça plus de 5 ans et à cause de cette période où Echo Tank a été viable le champion a eu des modifications très particulières qui ont complètement changé l'histoire du champion et en fait ils ont tout changé dans ce que le champion est aujourd'hui. Vous allez comprendre tout ça dans cette vidéo, donc je vais essayer d'être le plus explicite possible. Je vais être obligé de rentrer un peu dans les détails de patch etc. Pour ça j'ai préparé un peu tout en avance. Bref, si vous estimez bien ce genre de vidéo qui retrace un peu tout ce que j'ai sur ma connaissance sur Echo et en plus là on va vraiment aller dans l'abîme de la connaissance que j'ai sur le champion et sur des détails que les gens ne prennent pas forcément en compte par habitude et c'est pour ça que vous verrez beaucoup de personnes qui proposent des vidéos qui proposent des builds sur Echo, qui proposent des gameplays sur Echo qui en fait ne pourront jamais être vraiment bons parce qu'ils n'ont pas en fait par manque de connaissance de cette chose dont je vais parler dans la vidéo parce que forcément ça ne sert à rien que je vous le dise tout de suite puisque c'est une intro. Bref, si vous kiffez ce genre de vidéo n'hésitez pas comme d'hab, vous likez la vidéo, vous la partagez à vos amis et je pense que ça peut être vachement cool d'en parler. Et sinon bah écoutez, nous on est parti pour la vidéo. Comme d'hab aussi, je suis en live tous les jours sur Twitch donc n'hésitez pas à aller checker dans la description. Il y a le lien de ma chaîne, en ce moment je live le matin, on fait énormément de tests de tout ce qu'il y a autour de la saison 12 même si j'ai plus ou moins trouvé mes marques, maintenant j'attends juste le premier patch qui va arriver normalement d'ici un peu plus d'une semaine donc il a été décalé avec la semaine de Thanksgiving mais dès qu'on a les datas sur qu'est-ce qui va être nerf, qu'est-ce qui va être up, etc bah je saurais qu'est-ce que dans tous mes tests va rester viable, ne le sera plus, etc. et là je pourrais vous prendre le fameux guide saison 12, comment bien vous préparer à vos rank-aid avec Echo j'attends que ça pour être honnête, bref, allez c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez, c'est parti, on rentre dans le sujet, comme je vous ai dit ça va être un peu technique donc il va falloir suivre mais je vais essayer d'être le plus explicite possible et d'être le plus compréhensible possible. Alors déjà on se retrouve, on est sur le wiki de LOL. Alors pourquoi j'ai choisi de commencer par le wiki de LOL ? Tout simplement parce qu'on va aller regarder, comme vous pouvez déjà le comprendre dès maintenant l'histoire des patchs sur Echo. En fait quand vous allez sur le wiki d'un champion, wiki de LOL vous pouvez choisir un champion et dans ce champion vous pouvez aller vous renseigner sur tous les changements qui ont été occurrés dans l'histoire du champion, patch à p-patch. Vous avez le numéro du patch et donc vous allez pouvoir vous renseigner sur un peu tout ça. Nous ce qui nous intéresse c'est de retourner 5 ans dans le passé et de découvrir pourquoi Echo Tank n'est plus viable. Donc pour ça on va retenir 5 ans dans le passé, à l'époque de la saison 5, en fait c'est même saison 5, saison 6, sur les deux patchs, enfin les deux plus gros changements qui ont occurré sur Echo et qui ont complètement changé l'histoire du champion. Le premier ça va être le 5.15 et le deuxième ça va être le 6.8. Ces deux patchs ont été les deux patchs qui ont littéralement tout changé sur Echo. Pourquoi ? Parce qu'en fait pour ceux qui le savent, Echo est un champion dans mes vidéos et faible en early, très fort en late game. Or ça, ça n'a pas été vrai durant toute l'histoire d'Echo. En fait, en saison 5 et saison 6, Echo était à l'inverse un très bon champion en early game qui scalait plutôt très bien vers le late game. En fait c'était un champion qui était très polyvalent. S'il était capable en early d'être un peu comme n'importe quel assassin qu'on connait dans le jeu actuellement, comme des talons, comme des aides, etc. Je vous tuais très tôt dans la partie. Il avait pas mal d'utilitaires puisque son passif pouvait slow, que son ultime le régénérait encore plus, voire même au tout début son ultime n'avait aucun coup de mana. Et bon bref, je vais passer sur un peu pas mal de changements qu'il y a eu, etc. Mais bref, le champion était juste beaucoup plus fort qu'il ne l'est aujourd'hui en early. Et en fait, il y a eu un patch. Un patch qui a tout changé sur Echo, c'est ce patch-là. En fait, ce patch-là a, on va dire, détruit l'early et détruit toutes les forces de Echo en early. Alors, je sais que sur le papier, ça ne va pas vous sembler incroyable ou quoi, mais en fait, c'est des changements qui ont été très importants à comprendre. Premièrement, ils ont monté le ratio AP du passif. Deuxièmement, ils ont baissé le slow du passif. Par la suite, le jeu va carrément être remove, on va carrément supprimer le slow sur Echo. Et ils ont boosté le famous speed du passif. Suite à quoi, ils ont détruit la puissance de base du bouclier. De 80 de base au lieu de 150, d'accord ? Et à la place, ils ont surboosté le ratio AP. Pour ce qui est de l'ultime, ils ont détruit le ratio de heal de base. Et à la place, ils ont mis un bien plus puissant ratio AP. Et en fait, ce qui va devenir la norme sur Echo. Ceci a été le patch qui a introduit la norme sur les changements sur Echo qui a été « Le champion est trop fort, donc on va casser toutes ces stats de base et on va y mettre des ratios plus puissants à la place. » Et qu'est-ce que ça a engendré ? En détruisant toutes les stats de base du champion, vous détruisez tout ce qui est la base de ses dégâts. Ça paraît logique. La base de son utilitaire, ça paraît logique. Mais aussi, la base de son early game. Parce qu'en début de partie, qu'est-ce qui va vous rendre puissant ? Ce sont vos stats de base. Que ce soit vos HP, votre armure, vos dégâts de base. Bref, toutes vos stats de base, de vos compétences, de vos résistances, etc. va être la clé de votre early game. La preuve en est que certains champions ont des statistiques de base qui sont beaucoup plus fortes que d'autres. Olaf, Pantheon. Par exemple, des très très bonnes références pour ça. Ce sont deux champions qui ont des stats de base et des kits de sort qui sont très axés dans l'early party. Xinzao est un champion avec des stats de base très élevés. Des champions comme Jace ou Elise, possédant des stats de base corrects sur leurs champions, mais ayant deux formes, ayant donc accès à six compétences en début de partie, les rendant donc forcément plus forts que vous, etc. Echo, ils ont pris la décision dû au fait qu'on le jouait dans une version bruiseur ou, à l'époque, même dans une version tank, pour qu'on n'utilise pas les stats de base du champion, ils se sont dit si les gens sont obligés de se baser sur les ratios AP du champion, ils ne peuvent pas acheter de la tankiness. Parce que s'ils n'ont pas de dégâts de base, non seulement ils ne vont pas faire de dégâts, mais ils vont être juste des tanks. Donc, si c'est des tanks qui ne font pas de dégâts, on va les ignorer. Parce qu'à l'époque, les tanks faisaient beaucoup de dégâts. Donc, en faisant ça, Riot a mis le point et l'accent sur les ratios AP. Mais donc, en détruisant les stats de base, le champion a perdu toutes ses forces en early game. Par la suite, et là, on arrive au deuxième patch, le patch 6.8, donc qui est beaucoup plus tard, le 5.15, c'était en fin de saison, milieu de saison 5. Milieu de saison 5. Et le 6.8, c'est début saison 6. Donc, en gros, il y a eu à peu près 6 mois qui sont passés entre les deux, quasiment. Ils ont décidé de détruire les dégâts basés sur les dégâts des PV manquants des personnes sur le W. Ils ont augmenté le ratio AP, par contre, de la compétence. Encore une fois, on reprend cette mécanique de détruire les stats de base, monter les ratios AP, comme j'ai dit, pour détruire le fait que Echo soit joué de manière tank pour qu'il n'ait pas de dégâts de base, mais qu'avec ces ratios, il puisse compenser le nerf. Donc, en gros, ça veut dire que si vous jouez avec de l'AP, à peu près équivalent, on voit un peu mieux en late game. Mais du coup, en early, c'est juste démentiellement moins bien. Parce qu'en early, vous n'avez pas d'AP. Il vous faut de l'AP pour ça. Et donc, ils ont aussi détruit les dégâts de base du Q-spell d'Echo. On peut voir qu'ils perdent 10, 15, 20, 25, et même 30 de dégâts de base à chaque rang du E. Mais ils ont buff le ratio AP. Et en fait, ça va être comme ça pour, littéralement, tous les spells d'Echo. Tous les spells d'Echo, ils vont continuer à faire ça pendant tous les patchs qui vont suivre. Base damage reduce sur l'ultime et on monte le ratio AP. Incoming base damage reduce et on monte le ratio AP. Et ça va être comme ça pendant l'histoire de tout le reste du jeu. Tout le reste du jeu, ils vont continuer à faire ça jusqu'à arriver à partir de la saison 7 où ils vont commencer à rebuff le champion. Base damage increased. Ensuite, il va y avoir un autre base damage increase. Non, même pas, en plus, il semblait. Non, après, c'est les buffs de la jungle en saison 8. Donc non, il y a eu juste un seul base damage augmenté sur le E. Donc, vous pouvez voir qu'en réalité, Echo est devenu un champion qui n'a pas de statistiques de base. Et ça, c'est le point culminant de ce qui a créé toute la dissonance que possède Echo aujourd'hui. Beaucoup de personnes sont persuadées qu'Echo est un champion qui est broken. Je ne pourrais pas nier qu'un champion comme Echo Feed est un des meilleurs champions du jeu. C'est un champion ultra permissif, c'est un champion qui a beaucoup de mobilité, c'est un champion qui a beaucoup de dégâts, c'est un champion qui peut autant faire un travail d'engage que de disengage, que de catch, que de... Bref, Echo est hyper polyvalent. C'est un des, clairement, des kits de sort les plus forts du jeu et là, il n'y a pas à se voler la face là-dessus. Ça, c'est une vérité absolue. Cependant, il y a une contrepartie à avoir autant de forces polyvalentes dans le jeu, c'est que le champion a besoin d'AP. Le champion a besoin d'AP. Et ça, c'est un vrai problème. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, il faut comprendre que dans le jeu et surtout depuis, on va dire, quelques saisons et en l'occurrence depuis des saisons comme la saison 7, surtout, et bien en fait, atteindre des montants d'AP s'est élevé, c'est devenu très compliqué. Or, à l'époque des changements qui étaient saison 5, saison 6, ce n'était pas déconnant avec Echo d'atteindre 1200, 1300 d'AP. Donc forcément, avoir des ratios comme ça ou avoir 400, 500 d'AP à 20 minutes, ce n'est pas choquant. Or, on vous met au défi dans vos games actuellement d'atteindre 400, 500 d'AP à 20 minutes, on ne parle pas du même jeu. Actuellement, Echo est capable d'atteindre entre 300 et 400 d'AP à 20 minutes dans une bonne game. Et en fait, ça fait toute une différence parce que là où avant vous aviez des statistiques de base qui permettent de compenser ça en plus d'un ratio AP, qui permettait de stéroïder vers le late game, maintenant vous n'avez qu'un ratio AP et vous avez forcément besoin d'acheter de l'AP. C'est pour ça que des items comme Leash Bane qui donnent très peu d'AP sur Echo ne sont pas du tout value. Parce que vous n'allez rien stéroïder sur votre champion. Tout ce que vous gagnez, c'est un proc Leash Bane qui n'est même pas si fort que ça et au final, c'est nul. Parce que comme vous n'avez pas d'AP, vous n'augmentez pas les dégâts de votre passif, vous n'augmentez pas les dégâts de vos spells, vous n'augmentez pas le healing de votre ultime, vous n'augmentez pas la taille du shield de votre zone, vous n'augmentez pas les dégâts bonus que vous faites quand les personnes sont low HP. Bref, l'AP a un point juste et la chose la plus importante sur Echo. Or, vous ne pourrez jamais jouer une version tank de Echo sans zapper. Ce n'est pas possible. Puisque le champion n'a rien sans zapper, comment voulez-vous jouer une version tank ? C'est là où on en arrive aux personnes qui jouent. Et là, on va passer à un autre type de vidéo. Vous voyez que c'est des vidéos qui d'étaient il y a 5 ans. Et on lance, bien entendu, le Quotogov. Voilà, c'était des vidéos qui datent d'il y a 5 ans. Même moi, il y a encore Gips, vidéo, il y a 5 ans. Pour prendre quelques personnes que vous connaissez, tu vois. Des personnes comme... Et là, on va en reparler de ça d'ailleurs. Des personnes comme moi, d'ailleurs, je crois que je suis dans les vidéos, il me semble aussi. Là, j'avais fait une vidéo de Echo Tank le retour il y a 3 ans. Et en fait, la vidéo qui date, mais en fait, vous allez voir que je ne joue pas du tout en réalité une version tank. c'est-à-dire que je joue un item AP Jungle avec une proto-belt et après, je pars tank. Je ne jouais pas réellement Echo Tank. En fait, je jouais juste Flak du Mort et Gantlé Givran qui, à l'époque, étaient deux items qui rentraient très bien dans la méta parce que j'utilisais la Dark Harvest qui était super forte pour compenser les dégâts de base que je n'allais jamais avoir avec de l'AP. il m'a cutie pie qui fait une vidéo de Tank Echo il y a 5 ans. Et là, il y a quelque chose qui est arrivé il y a quelques temps. C'est le retour des vidéos d'Eco Tank. Vous allez voir des personnes comme Gassai pour respect à ce YouTuber Echo qui vole littéralement les builds de tout le monde et qui s'en procure la création. Mais bref, ne disons pas qu'il a littéralement volé le build à Echo Zone Echo pour ensuite dire qu'il a inventé le build et dire que c'est Echo Zone Echo qui jouait Dawn Nashor après lui quand Echo Zone Echo joue Dawn Nashor depuis littéralement quasiment 4 saisons. Voilà, je ne serais pas capable de dire une chose pareille. Pareille, les personnes qui vous parlent d'itemnisation comme celle-ci, le fameux Tank Echo coréen qu'on voit apparaître avec ce build où on joue full tank, oh là là, ça a l'air de faire si mal, etc. Est-ce que vous connaissez la notion de YouTuber qui vous fait des vidéos où ils vont jouer sur des smurfs, ils jouent des items random, ils prennent des kills de manière random parce qu'ils ont plus de niveau et vous verrez que leurs vidéos ne durent jamais plus de 20 minutes. Le problème en fait de ces vidéos-là, c'est que c'est des vidéos où c'est des personnes qui jouent des builds qui sont en fait qui sont pas viables. C'est-à-dire que là, en gros, l'idée de son build, c'est d'avoir énormément de HP bonus pour que son item et le nouvel item c'est-à-dire le nouveau rework de l'étreinte démoniaque fait que plus vous avez d'HP bonus, plus vous avez d'AP. Donc, en gros, il ne le monte pas dans sa vidéo-là, je ne crois pas, mais, je ne sais pas, je ne vais pas regarder sa vidéo, mais il n'y a pas de moment où on voit son AP, mais j'aimerais bien voir. Et en fait, il joue deux items AP ici. Sauf que la vérité, c'est qu'en late game, il ne ferait pas de dégâts avec un build pareil. Là, vous avez l'impression qu'il fait des dégâts. Vous avez l'impression qu'il fait des dégâts, mais dans la réalité des choses, regardez les dégâts qu'il inflige dans son fight. Par curiosité, regardons ce qu'il fait dans son fight. En réalité, il ne fait rien. Attendez, je remonte à un moment. Alors là, globalement, il n'a pas tapé. Là, il n'a mis que les dégâts exécutés de son passif UW. Regardez, il fout le DPS sur la Oriana, il lui a mis trois rotations de spell, il n'a même pas mis la moitié de sa vie. Draven l'a tué en deux auto-attaques. Quel est l'intérêt d'être un tank si Draven l'a tué en... Regardons. Attendons de voir quand est-ce que Draven le tape. Il y a une auto-attaque de Draven, deux auto-attaques de Draven et quelques dégâts d'Oriana. Il a déjà perdu un tiers de sa barre d'HP. Quel est l'intérêt d'être une version tanky de Echo ? Si tu n'as pas de CDR pour pouvoir spammer ta zone ou spammer ton utilitaire du que tu spelles, parce que là, en l'occurrence, il n'a quasiment pas de CDR. Pas d'AP pour pouvoir tuer ton adversaire ou bénéficier des utilitaires de tes spells via que ce soit tes dégâts de base augmentés, enfin tes dégâts qui soient augmentés, que ce soit la taille de ton shield qui est augmentée, que ce soit simplement son ultime qui lui régène plus d'HP qui est augmenté. Parce que là, vous regardez quand il a ultime dans le fight, c'est ridicule la quantité d'HP qu'il récupère. Regardez. Là, il est full life. C'est un peu plus long. Après, c'est que je trouve regardez la quantité de l'HP qu'il récupère. On va regarder la quantité exacte. Il a récupéré 1000 HP. 1000 HP ultime écho rense 3. 1000 HP. Je vous jure qu'avec l'ultime d'écho rend 1, tu prends une barre d'HP full life et tu as 100 d'AP, tu fais quasiment la même quantité de HP. Là, tu prends un 100% 0 en 4 secondes avec ton ultime. Au level 1 de l'ultime, tu peux faire quasiment autant de heal. Un peu moins. Mais quel est l'intérêt d'être en late game pour régénérer 1000 HP ? Et encore, il n'est pas anti-heal. Il n'est pas anti-heal. Je ne crois pas qu'il ultime. Je ne crois pas qu'il soit anti-heal. Parce que ça veut dire que tu divises quasiment par 2, voire même plus que par 2. Est-ce qu'il est anti-heal quand il ultime ? Je ne crois pas qu'il soit anti-heal. Je crois qu'il y a un anti-heal qui est proc juste avant mais qui dispone avant qu'il ultime. Ah, il est peut-être anti-heal quand même. Quoi que ? Non, je ne crois pas qu'il soit anti-heal. Je ne vois pas d'animation sur lui. Là, il faudrait voir. Je ne vois pas qu'il y a le review sous-fond d'ici. Non, je ne crois pas. Non, il n'a pas d'animation d'anti-heal sur lui. Donc, il fait 1000 HP alors qu'il n'est pas anti-heal. Ok, c'est vraiment ce que je pensais. C'est vraiment ridicule. Bref, pour continuer là-dessus, il faut comprendre à un moment que Echo ne peut pas être joué en version tank. Je t'en supplie, comprenez-le. Et en fait, il faut accepter à un moment que soit tu achètes une itemisation qui va te faire avoir moins de dégâts mais plus de résistance. En l'occurrence, tu peux partir sur des itemisations comme il a fait là avec effectivement les 30 démoniaques. Mais en fait, tu vas aller chercher des ratios HP sur tes items mythiques. Enfin, sur tes items légendaires AP. Ça peut être un Cosmic Drive, ça peut être la Protobelt, ça peut être qu'est-ce qu'il y a d'autres comme item AP qui donnent des HP potentiellement je ne sais pas moi la flamme d'ombre, etc. En fait, c'est juste que c'est un item qui va venir te donner des HP par lui-même plus tard dans ta partie. Ça va être ton itemisation tank. Tes items tank, ça va être un Zonia. Ça va être une Bungie. À la limite, ça va être une plaque du mort. Parce que la plaque du mort, elle a l'avantage de donner des dégâts bonus à chaque auto-attaque quand tu joues dans une itemisation généralement axée autour d'Anachor. Et donc, tu vas placer beaucoup d'auto-attaques. Ça va te donner de la mobilité. Imaginons, tu joues peut-être dans cette game-là un mythique comme la Couronne, qui arrive de jouer, ou un mythique comme l'Everfrost et tu n'as pas de mobilité dans ta game. Ça peut compenser en mobilité. Ce n'est pas là pour t'aider à tanker. Ça va te donner certes quelques HP et ça va du coup stéroïder la paix de ton item de l'étreinte démoniaque. Et ça va peut-être te donner un petit peu de dégâts bonus parce que tu as l'actif. Certes, bien entendu, un peu d'armure. Mais ce n'est pas cet item qui va te faire tanker pour autant. Ça va te permettre d'encaisser un peu plus de coups parce que tu vas avoir beaucoup d'HP. Donc, beaucoup d'HP avec un peu d'armure. Ça fait son taf, mais pas non plus incroyable. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut accepter à un moment qu'Eco-Tank ne peut pas être joué parce qu'il y a eu cette historique de patch sur Echo et que le champion ne pourra jamais, jamais être fort par autre chose que des statistiques d'HP. Donc maintenant, on arrive dans la conclusion et quelque chose que j'aimerais faire comprendre aux gens. En gros, ce qu'il faut bien comprendre avec Echo, c'est que si le champion est faible en early, c'est parce qu'il est ultra fort en late game. À l'inverse, les gens pensent que le champion est trop fort parce que les gens ne retiennent que les parties où Echo va réussir à obtenir des ressources, va réussir à scale et donc va pouvoir stacker de l'AP et donc forcément, en stackant de l'AP, il va avoir cette possibilité de pouvoir stéroïder son kit. Or, et c'est là où on en revient à ce que j'essaie de faire comprendre pour toute la saison 10, pour toute la saison 11 et probablement pas pour la saison 12, c'est que en saison 10 et en saison 11, Echo était tellement faible en early face à des champions tellement forts en early que vous n'aviez pas le temps de récupérer ces ressources. Et là où ça va même plus loin, parce qu'on m'entend souvent blame, dire que les ADC sont trop forts, on m'entend souvent dire que je trouve que ce n'est pas normal que les assassins AD soient aussi puissants et tout, c'est qu'en fait, le jeu a tellement évolué que tout le monde aujourd'hui a en fait outscale Echo dans son mid-game. C'est-à-dire que tout le monde, dans le jeu actuel, si Echo n'est pas feed, si tu n'es pas feed avec Echo, dans le jeu actuel, je vais en revenir après sur la saison 12, mais dans le jeu actuel, si tu n'es pas feed avec Echo, les ressources de base que les gens ont, c'est-à-dire la moyenne de farm qu'un ADC va avoir, la moyenne de farm qu'un myth va avoir, etc., la moyenne de farm qu'un jungler va avoir, les stats que les gens vont avoir vers le level 9, 10, bref, les mythiques, etc., tout ça, c'est plus fort que la quantité de ressources que tu vas pouvoir en moyenne amasser pour pouvoir stéroïder ton kit. Parce que tu n'as pas de stats de base. Imaginons que tu arrives à avoir à peu près 200 d'AP au moment où un mec a un shield beau, tu ne le tueras pas. Tu ne le tueras pas parce que 200 d'AP sur le kit d'Echo, ce n'est pas suffisant pour passer outre la tankinaise de base qu'offre le shield de Shield Bo. Tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Parce que Echo est un monstre de scaling sur les stats et les ratios un monstre de scaling via les ratios plutôt mais pas sur les stats. Et donc, si tu n'arrives pas à avoir plus de ressources qui te permettent de stéréoïder tes ratios, tu ne pourras jamais compenser la force qu'il y a dans le jeu actuellement en stats de base. C'est pour ça que des champions comme Kha'Zix, des champions comme Lee Sin, des champions comme Kain qui sont des monstres de stats comme Garen, des champions comme Zoé, tous ces champions-là qui ont des monstres de stats de base, Kha'Zix ne pourra jamais rien faire contre et c'est pour ça qu'Eko est aussi faible en midlane. C'est parce que dans le jeu, il n'y a que des midlaners avec des stats de base élevées. Le jeu ne se joue pas autour de ratios. Le jeu ne se joue pas autour d'un niveau de scaling. Le jeu se joue autour d'une ampliation de stats et c'est tout. Tu empiles des stats. Sauf que il y a une stat dans le jeu qui est la plus mauvaise du jeu à empiler et c'est la paix. C'est ce qui fait que Eko est aussi faible paradoxalement à quel point le kit du sort du champion est aussi broken. C'est pour ça que le champion a beau être super fort, il ne sera jamais réellement fort. Or, et c'est là où j'en arrive sur la fin de ma conclusion, la S12 est en train de renverser un peu tout ça parce que en S12, vous avez accès à beaucoup trop de ressources et c'est là où il va falloir voir comment les choses vont évoluer le jeu parce que vous avez les shutdowns sur les personnes qui vous permettent d'accélérer votre build mais il n'y a pas que ça. Il y a les plates, il y a les heralds, il y a les shutdowns objectifs, il y a la capacité à pouvoir farmer la jungle beaucoup plus vite qu'avant avec les derniers patchs et les buffs notamment qui a reçu Eko la saison dernière et encore la saison d'avant. Le fait qu'il y a un monde où avec toute cette notion de shutdown objectif etc des picks un peu plus late game vont avoir plus tendance à revenir dans le jeu donc des champions plus late game comme des Azir des Corki des champions comme Oriana peut-être comme Xerath les mages en général de toute façon vont revenir dans le jeu peut-être les tanks vont revenir dans le jeu or qu'est-ce que c'est un tank c'est certes beaucoup de stats de base en early mais c'est pas des stats comme des stats capables de vous tuer c'est des stats capables de vous bloquer de vous empêcher de les tuer mais ça veut dire qu'ils ne vont pas pouvoir par eux-mêmes c'est pas un Maokai qui va aller en top lane faire un trou sur la top lane parce qu'il a acheté sa cap solaire il va pas taper les tours à la vitesse de la lumière et vous prendre deux tours comme le ferait une Fiora comme le ferait un Trundle comme le ferait un Yorick alors on risque aussi de revenir vers ce genre de méta peut-être avec les shutdown objectifs et tout bref vous voyez ce que je veux dire en fait en fonction de la manière dont le jeu va évoluer il y a un monde où on va pousser vers quelque chose qui va être plus axé sur le late game plus axé sur le scaling et qui dit plus axé sur le scaling qui avec une capacité un autre pas vers le sommet on me fait peur parce qu'il y a quelqu'un qui a follow en même temps avec quelqu'un parce que je suis fort live mais la vidéo sur OVS donc il y a aussi mes alertes avec la capacité dans le jeu à accélérer tes ressources via tous les shutdown toutes les sources de gold qu'il y a partout et en plus le fait que les games vont avoir tendance à se rallonger avec des piques plus axées de game on va offrir plus de temps à écho pour respirer plus de temps à écho pour pouvoir récupérer des gold plus de temps à écho pour pouvoir empiler de la paix plus de temps à écho pour pouvoir stéroïder ses ratios plus de temps à écho pour pouvoir être puissant plus de chance à écho de pouvoir s'impacter les games et si on en arrive à là là on pourra vraiment dire que écho est broken si on arrive vers une méta qui s'axe vers le late game écho risque de gagner de sérieux pourcentages de winrate et je ne troll pas il y a même des chances où écho devienne un des meilleurs junglers de la méta même pour des personnes qui ne jouent pas le champion parce que les c'est le contre-coup d'avoir décidé de tout mettre dans les ratios tu vois dans ce cas là il faudra nerf les ratios monter les dégâts de base vous voyez ce que je veux dire parce qu'en fait à partir du moment où tu donnes tout dans un extrême le jour où cet extrême devient la force globale ou plutôt devient la méta ben écho va juste exceller là-dedans tu vois parce que à l'époque où il n'avait que des stats de base et très peu de ratios enfin il avait des bons ratios mais principalement de très gros stats de base ben forcément écho était hyper fort dans une méta qui était basée là-dessus à l'inverse si on revient on va vers une méta où tout est basé sur des ratios sur de l'empile de stats sur des gold etc ben oui écho va très probablement être broken là-dessus bref je pense que j'ai fait un peu tour du sujet je pense que maintenant vous comprenez mieux pourquoi écho tank ne pourra jamais exister et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo en vrai c'était une vidéo que je pense que j'aurais dû faire depuis assez longtemps parce que c'est une vidéo qui est hyper intéressante et enrichissante pour la connaissance par rapport aux champions je pense que beaucoup de personnes maintenant doivent mieux comprendre pourquoi écho est faible en early et fort en late game pourquoi on doit absolument essayer de sécuriser notre early pour sécuriser une base de ressources pour pouvoir sécuriser notre milieu de partie va lui être le moment crucial on va pouvoir emmagasiner les ressources qui vont nous faire exploser en termes de scaling etc etc bref si vous avez des questions mettez-les en commentaire je répondrai vraiment là je sais que j'étais très technique donc je me doute que j'en ai perdu certains n'hésitez vraiment pas à utiliser les commentaires pour ça bref au plaisir de vous croiser sur un prochain live ou pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à like à vous abonner et à partager la vidéo pour faire comprendre au monde pourquoi écho n'est pas un bon champion en early non pour faire un peu pour aider les gens à mieux comprendre le pic sur ce à la prochaine pour une prochaine vidéo allez c'était Vaya ciao les potes abonnez-vous